Musique Qu'attendent les francs-comptois en matière de travaux publics et de quoi ont-ils besoin ? La Fédération Nationale des Travaux Publics a demandé à BVA de les interroger. Entre le 25 février et le 5 mars 2013, 306 enquêtes ont été réalisées sur un échantillon de la population régionale âgée de 18 ans et plus. Musique Les chiffres nous révèlent que les citoyens sont plutôt pessimistes vis-à-vis du développement économique de leur territoire. 53% des francs-comptois pensent qu'au cours des dix dernières années, le territoire s'est dégradé. A l'inverse, 29% ont observé un développement. Quand 72% des francs-comptois se montrent pessimistes face au développement économique de leur territoire pour les dix prochaines années, 26% sont optimistes. Musique La majorité des personnes interrogées souhaitent des équipements publics de qualité et entretenus. En Franche-Comté, ils sont 89% et en France, 86%. La majorité des personnes interrogées attendent des efforts d'investissement dans le but de favoriser l'emploi et le développement du territoire. 61% de francs-comptois sont de cet avis. 39% pensent au contraire qu'il faut freiner les dépenses pour limiter l'endettement. Musique Concernant l'aménagement des routes, 53% des francs-comptois sont satisfaits, tout comme 50% des francs-comptois vis-à-vis des équipements sociaux. Musique En Franche-Comté comme en France, les citoyens jugent prioritaire la construction et la rénovation d'équipements de santé, ainsi que la rénovation de la voirie et des routes. Musique Je pense que le déploiement du très haut débit dans le département est important, parce que ça va apporter de nouveaux usages pour les particuliers et les entreprises. Aujourd'hui, dans la région, dans le département, si on n'est pas équipé du très très haut débit, les entreprises ne pourront pas, d'une part, s'implanter, se développer. C'est important, je pense, pour l'accueil des entreprises, pour l'emploi. Ne serait-ce que pour les gens qui sont éventuellement en bout de ligne ou qui ont un réseau difficile ou d'accès, etc. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. On a un contournement de Besançon qui était nécessaire par rapport, y compris à la géographie byzantine depuis de nombreuses années. Quand on venait de Pontarlier, pour aller sur Vesoul, il fallait traverser tout Besançon. Pour que le projet soit abouti, il faut arriver à avoir un vrai contournement et non pas un demi ou un trois quarts contournement. J'ai entendu parler du contournement de Besançon et c'est vrai, comme beaucoup de byzantins, on a hâte que ce soit terminé pour faciliter l'entrée et la sortie de Besançon. C'est un axe très important par rapport à la Franche-Comté et puis le Rhône-Alpes, toute cette branche et puis l'Alsace, du fait qu'il y a beaucoup de pays nordiques qui pourraient descendre depuis là jusqu'en Italie. C'est un projet qui est un projet qui pour l'instant est inabouti et donc il faudra bien un petit peu régler ces questions-là pour qu'on ait un projet qui soit dans toute son envergure sur la ligne grande vitesse qui traverse la Franche-Comté. Je suis pour ce contournement et favoriser ce contournement plutôt que de refaire encore un contournement de saut entre Luxeuil et Vesoul qui est à mon avis de double emploi. Alors que si la RN19 était finie, il n'y aurait plus de soucis de transit sur ce secteur-là de la RN57. La mise en devoir de la RN19 entre Vesoul et Lure est très importante par rapport à l'axe de la région qui se trouve au nord de la région de Franche-Comté, la Moselle, Meurthe-et-Moselle, tout ça, l'Alsace aussi, qui est limitrophe on va dire. Le fait que l'axe soit plus fluide et plus facile pour les transports routiers serait un bonus aussi bien pour cette région que la nôtre. En résumé, si les habitants de la région Franche-Comté se montrent pessimistes vis-à-vis du développement économique de leur territoire, ils restent attachés à la qualité des équipements économiques et souhaitent une hausse des investissements. Ils sont en revanche divisés sur leur perception des aménagements et des équipements publics. S'ils se montrent satisfaits des réseaux électriques, de l'eau, de l'éclairage, des déchets, des espaces verts et des équipements scolaires, ils sont plus partagés au sujet des écoquartiers, des transports en commun, des équipements de protection contre les risques naturels ou des équipements sociaux. Pour ce qui est des équipements de santé, de la voirie et des routes, les interviewés pensent que la situation s'est dégradée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada